Alors pour assigner le contrôle des volumes des arrangements dans un style d'un BK7, BK9, BK5 et BK3, c'est simple, il suffit de assigner le canal MIDI, donc on va regarder, dans la section menu, vous allez sur MIDI, vous faites entrer, avec votre dial, vous tournez avec le curseur, vous descendez sur, on vient sur rythme, edit rythme part, on fait entrer, donc là on a la drums, automatique drums, mais si je cherche, si je viens dessus, pardon, je vais entrer, je tourne, j'ai bientôt mes 6 accompagnements automatiques, de 1 à 6, donc si par exemple sur le 2, j'ai ma guitare, une guitare, et que je veux contrôler le volume à partir d'un A800 Pro, donc il faut bien, bon, si j'assise, je rentre pour être resté dans cet accompagnement 2, je veux bien mettre TX sur ON, ça c'est les transmissions, mais c'est pas l'instant, c'est la partie du RX, ici, il faudra bien penser à ce qu'ils le mettent ON, sur votre BK7, ou BK5, BK9, c'est le même principe. En dessous, on a le canal midi de référence, donc c'est là que ça va devenir important, le mieux ce serait de mettre un autre canal midi que le 3, par exemple le 5, on va mettre le canal midi 5, on va descendre, bien entendu, et on va venir sur RX Event, on rentre, et là on va bien s'assurer que le volume est sur ON, ça va permettre à ce qu'on puisse mettre le contrôleur 7, pour pouvoir venir diminuer ou augmenter le son par rapport à A800 Pro. Voilà ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait ça, on sort, et on n'oublie pas de sauvegarder ses réglages, pour qu'à chaque allumage, et la raison, moi je ne le sauvegarde pas là, c'est parce que je n'ai pas envie de modifier mon instrument, c'est pour vous faire voir l'exemple. Ensuite, on va aller sur le logiciel Pro 800 pour assigner. Ce serait le même principe, il ne faudra pas oublier, si vous voulez contrôler plusieurs volumes d'un arrangement, il faudra rentrer dans Edit Part, après, on en a fait pour l'accompagnement 1, 2, on peut faire pour tous les autres, pareil, assigner un bouton du A800 Pro sur un de ses paramètres, même la drum ou la basse, après il faudra changer le curseur, le canal midi. Voilà, hop, donc là on a été sur l'accompagnement 2. Alors ça, après, n'oubliez pas de sauvegarder le tout, pour que ça reste définitivement dans votre configuration. On va prendre maintenant l'éditeur, pour assigner au A800 Pro le bouton de contrôle de notre volume, on pourrait faire la même chose pour le même principe pour tous les autres curseurs, voire ici aussi, assigner ses curseurs. On pourrait aussi assigner ici, soit les boutons rotatifs, ou soit les curseurs de volume, ici, des faders. Donc on va prendre le fader, on va prendre le fader 1, qui va nous servir pour notre exemple. Alors si on prend le fader 1, on clique dessus, on vient dans nos assignes, voilà, je vais apprendre ça un peu, nos assignes, on vient ici, choisir message channel, dans note, on vient choisir ctrl change, voilà, ici, dans midi channel, on vient choisir le 5, parce qu'on avait bien sélectionné le 5 sur notre BK, dans la partie Rx, et surtout vérifiez bien que vous avez mis aussi events, le contrôleur volume, sur on, dans events, donc ici, dans number, ctrl number, on vient choisir le 7, qui correspond au volume, dans les contrôleurs général midi, donc ici, c'est la value, le minimum, il ira de 0 à 127, ou de 1 à 128, comme vous voulez, mais ce 0 compte pour 1, et 127 il reste qu'à 8, ici, vous choisissez le port de sortie, de votre A800, soit le 1, soit le 2, ou le 1 et 2, et vous choisissez l'un ou l'autre, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez nommer ici, en mettant accompagnement 2, parce que c'est ce qu'on a réglé sur le BK, c'est pour ça que vous mettez après ce que vous voulez, et vous pouvez assigner aussi, sur le BK, plusieurs accompagnements, par exemple le 2, le 3, le 4, le 5, et le 6, vous pouvez leur mettre le même canal midi, mais vous jouerez alors sur tous les accompagnements du style, que vous aurez réglé sur le même canal, voilà, une fois que vous avez fait ça, hop, vous avez réglé ce curseur, ce fader, après si vous avez d'autres, vous voulez rendre d'autres styles, aussi les contrôlés, vous choisissez un canal midi, que vous venez assigner, dans le même principe, ici, ça chanel, n'oubliez pas de mettre, ctrl change, et ici, le numéro qui sera assigné, à l'arrangeur, à l'accompagnement, l'accompagnement, si c'est le 3, l'accompagnement 3, et qu'il y a 7, vous mettez 7 ici, et puis là, vous faites pareil, il faudra remettre le contrôleur 7, le numéro 7, pour le contrôleur de volume, qui correspond au volume, et voilà, vous faites, et donc, ici, celui-ci aura la valeur, pour le RX accompagnement 2, et celui-ci, on pourra lui mettre, accompagnement 3, canal 7, il aura le volume, agira, sur l'arrangement, dans la partie arrangeur, sur l'arrangement, accompagnement, numéro 3, et ainsi de suite, on peut faire, vous pouvez faire ici, tous les autres, et si vous n'avez pas assez, de ces curseurs là, vous pourrez prendre les rotatifs, et les assigner, de la même façon, après on pourrait mettre, par exemple, si on avait tout fait, il y a d'autres pistes, vous pouvez faire le même principe, sur les boutons rotatifs, voilà, j'espère que j'ai été clair.